As-salamu alaykoum beaucoup internautes au Sénéweb, vous êtes encore une fois sur Sénéweb TV. Et nous sommes dans notre plateau, il y a une invitée pour présenter Mme Adiasi du PCA Grand Théâtre. Adia, comment est-ce qu'on est? Je vous remercie, ma chère, je suis très contentée d'être au Sénéweb. Nous sommes tous les internautes. Nous sommes tous les internautes. As-salamu alaykoum. Voilà, Adia, nous vous remercions encore une fois sur Sénéweb TV. Comme je l'ai dit au Sénéweb, c'est un plaisir de vous remercier. Nous avons vu l'actualité culturelle, l'actualité politique de manière générale. Nous avons vu des informations que nous avons apportées, que nous avons apportées. Nous sommes Lime Louberier, Mme Adiasi Boknati. C'est une chaîne YouTube qui a été depuis quelques mois. Mais nous avons vu la chaîne YouTube qui a été dans tout le monde. Et dans tout le monde, tout le monde qui a été le leader politique de Yusundour. Comment est-ce que tu as fait ça? Oui, nous serons surtout des mots de remerciements. D'abord, c'est tout le plaisir et pour moi. C'est tout le plaisir et pour moi. Je vous remercie encore une fois de plus pour l'écrire sur la chaîne YouTube. C'est l'une des plateformes les plus distinguées du Sénégal. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Tu n'as pas en général. Je n'étais même pas au courant qu'elle existait. Donc, il y a des liens qu'on m'a envoyé par-ci par-là qui parlaient plutôt de la sodave et des problèmes de la sodave. et il y avait un certain monsieur Guisset, il y avait aussi, je crois, Idi Diop, il y avait aussi Papa Thion, comme je l'appelle affectueusement. Donc, je vois les problèmes de la Soudave. Je crois que c'est bien de parler des problèmes de la culture et de la culture en général, mais c'est mieux de mieux les connaître, parce que les médiuns sont graves. Quand tu parles de un petit médium, ce qui te dit, c'est des gens qui ont des carrières, ils ont des amis, 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 ils ont des amis. Donc, j'ai l'impression que ces gens-là, ce qu'ils nous reprochent, c'est nos positions aujourd'hui. C'est pourquoi Adyasi est PCA du Grand Théâtre National, d'où n'y a pas de rôle. Parce que, d'accord, je vous le dis, mais ils ont dit qu'il y a une culture sénégalaise, parce qu'il y a des gens qui ont fait la culture sénégalaise, s'il y a une instance de haute décision culturelle. Absolument, c'est ce qu'on dit, et vraiment, ils ont dit frontalement, qu'ils ne sont pas descendus du ciel, ils ont dit qu'elle a toujours été une femme culturelle. Durant tout mon passage, les plumes que j'ai pu faire, ça a toujours tourné autour de la culture. J'ai incarné mes premiers pas, en faisant de la chanson, j'ai sorti deux albums, j'ai fait le tour du monde avec ces albums-là. Rien qu'avec un single, j'ai fait tous les grands plateaux du monde, avec tous les grands musiciens du monde. L'année dernière, comme je le dis souvent, carte BSD, c'était en 1999. J'avais 17 ans et 18 ans, c'est ce qu'il y a encore. Quand ils ont créé l'association des métiers de la musique AMS, j'ai dit que c'était mon grand frère, mon grand frère que je salue, il a dit que c'était un membre fondatrice ici. Quand on parle culture au Sénégal, j'ai besoin de me battre et de me faire beaucoup. Quand je faisais l'émission Djegue Mar, je crois que Djegue Mar, c'est une culture qu'est-ce que c'est là ? Ça a toujours tourné autour de la culture. Quand on a aussi un engagement politique, c'est qu'un engagement politique, c'est ce qu'on a fait. On est des citoyens sénégalais, ils ne sont pas plus sénégalais que nous. C'est moi qui est le Sénégalais, c'est qu'il n'y a pas besoin de me battre. Quand il a fallu s'engager, quand la rue avait besoin de leader, c'est le Sénégalais qui a dit que Djegue Mar. Il a le droit, c'est un Sénégalais, à part d'être une icône. Parce que Djegue Mar a dit qu'il faut faire un sénégalais, dans la position de la Sénégal partout dans le monde. Il a représenté son pays partout dans le monde. Djegue Mar, Dr Honoris Kozaz, je n'ai jamais dit que le monde est distingué ici. Je n'ai jamais dit ce qu'il a représenté en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, qui a fait la musique sénégalaise. Parce que quand il dort, il y a des musiciens qui ont des vibes. Il a fait une musique, une musique, une fierté nationale. Il a fait un engagement politique, mais c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Il a le droit d'être engagé politiquement. Et il s'est engagé politiquement avec les conséquences. Il a fait un engagement politique, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman qui a mis en place des choses, qui fait travailler des gens, des pères de famille, qui leur a mis en place dans leur territoire. C'est un homme d'engagement politique. Il a tout mis en jeu. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en jeu pour défendre ses convictions, ses convictions. Il a fait un président Macky Sall. Donc, si il a fait un président Macky Sall, il a fait une place du souvenir, il a fait des preuves. Il a fait un peu plus de choses. C'est ça qui va faire avancer la culture. C'est vrai que Youssou Ndour a un engagement politique, un engagement culturel, un engagement social. Il a fait un peu plus de choses dans le Sénégal. Mais il a fait un peu de gaffe. Quand il a vu les gens qui ont accueilli Youssou Ndour, il a fait un peu à la tête de la Soudave. Il a vu Adyasi, qui est proche de Youssou Ndour. Il a fait un peu plus de gens qui ont fait un grand théâtre. Pendant ce temps, il y a d'autres acteurs culturels. Peut-être qu'ils ont un poste et pourtant, ils ont toujours le mérite comme tout le monde. Est-ce que vous avez fait un point de vue de Youssou Ndour pour le faire en dédicotèque ? Je ne pense pas. Il faut regarder le mérite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes Sénégalais, comme nous tous n'avons pas plus Sénégalais que nous. Ils ne sont pas plus méritants que nous aussi. Ça, il faut le savoir. Comme nous, nous ne sommes pas plus méritants peut-être que. Quand on parle de l'aspect Youssou Ndour, nous n'avons pas une valeur et que nous ne sommes pas plus méritants ni les autres, je suis désolé. Je ne suis pas là. Quand on parle de l'aspect de l'aspect d'Av, il faut que nous sommes. Quand on parle de l'aspect d'Av, on parle de la musique. Quand on parle de la musique, je crois qu'on connaît toute la chaîne de la production de la musique. Du début à la fin. de la création à la vente, aux tournées, à l'organisation des spectacles. Elle s'est toujours battue pour la musique sénégalaise. Quand on parle de l'aspect d'Av, si elle n'a pas de nomination, comme moi, je n'ai pas eu de nomination. Je n'ai pas eu de nomination. Si elle n'a pas eu de nomination, 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 si elle n'a pas eu de nomination. Elle connaît ce qu'elle a fait. Qui est plus compétente ou qui est plus apte que Ndour pour se présenter, quand elle s'est présentée. Elle a été nommée par ses pairs. Donc, dire que Ndour est PCA de la Soda parce qu'elle n'a pas eu de nomination, c'est vraiment être de mauvaise foi. C'est ce que je vois. Parce que nous nommons-nous ici, c'est des artistes qui sont siégeés dans la Soda. Ils ne sont pas de nomination, ils ne sont pas de nomination. Mais si elle n'a pas eu de nomination, ils veulent les présenter à eux. D'autant plus que Soda, c'est une structure qui est indépendante et libre. Adiasi, aujourd'hui, PCA Grand Théâtre, Adiasi, je n'ai pas eu de PCA Grand Théâtre. J'étais d'abord administrateur de la Place du Souvenir pendant cinq ans. Je n'ai pas eu de nomination. J'ai fait mes preuves. J'en ai fait ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, si elle a eu une structure publique, elle a été réunis et elle a été réunis. Elle a été réunis et elle a été réunis pour me faire de la publicité. Elle a été réunis et elle a été réunis cette structure publique. parce que la structure publique n'a pas eu. Donc, Adiasi a eu ses preuves et elle a été réunis et elle a été réunis. Voilà. Donc, il ne faut pas que nous devons donner le mérite de l'accès d'être des amis de Youssendour ou des collaborateurs de Youssendour. Si on regarde les vidéos que vous avez publiées sur la chaîne YouTube qui dit « Soumy Papa Tion » parce qu'on a dit tout ce qu'on a dit. Mais il y a eu des messages que vous avez appréciés sur les sites internet sur les communiqués et autres. D'après, qu'est-ce que je veux dire que vous avez apprécié l'accès d'acharnement ? Vous avez apprécié à l'accès de l'accès d'acharnement ? Vous avez apprécié à l'accès d'acharnement ? Je ne parlerai pas d'acharnement. Moi, je minimise quand même l'incident. Parce que je suis un papa Tion comme on l'appelle affectueusement qui ne respecte pas. Moi, qui respecte pas, qui me respecte pas, qui me respecte pas, je suis là pour inviter ma émission. et il a toujours été présent. Je crois qu'il faut que les artistes ne s'éteignent pas de débat de caniveau, de bas niveau. Parce que aujourd'hui, les artistes ont des préoccupations. Aujourd'hui, il y a un problème personnel, ce n'est pas à travers les artistes. Donc, vous avez apprécié que Papa Tion a un problème personnel avec ses enfants. Il a instrumentalisé pour qu'il s'appelle Idriss Diop, qui a créé son collectif. Papa Tion n'est pas instrumentisé à quelqu'un. Il a son émission, il a sa plateforme, il invite qui il veut. Ils sont invités, quand ils veulent parler de la sodave, ils veulent parler de lui, d'un artiste.